bonjour à tous c'est Célia bienvenue pour ce petit vlog spécial rentrée j'ai plein de choses à vous présenter pour cette rentrée d'ailleurs vous avez dû voir en regardant cette vidéo en regardant le début de cette vidéo qu'il y a un petit changement au niveau du décor parce qu'en fait j'ai installé mon bureau dans une autre pièce alors c'est encore le grand bazar je vous promets de vous faire faire le tour une fois que c'est un petit peu rangé vous voyez j'essaie un petit peu de trouver mes marques avec la lumière l'éclairage le son tout ça tout ça donc donc voilà je vous promets pas que ça va rester comme ça c'est pas je vais faire des petits tests au fur et mesure mais voilà je vais pouvoir vous faire un tour de mon atelier une fois que tout sera bien installé il y a également vous avez sans doute pour cette première semaine de la rentrée il est possible qu'il n'y ait pas les tirages du matin parce que j'étais en vacances la dernière semaine d'août et et entre temps en fait je me suis focalisée sur un sur un autre projet que la création des vidéos du matin donc j'ai un petit peu j'ai un petit peu squeezer ça mais c'était pour vous réaliser en fait la dernière partie de la formation une formation donc une plus petite formation spécialement sur les tirages les modes de tirage la façon de d'interpréter un tirage ce tarot que ce soit oracle donc en fait là je me suis vraiment vraiment lancé dans ce projet là et comme mon mari le dit toujours je suis mademoiselle toujours plus je vous ai fait en plus un journal de tirage donc qui va sortir que je vais essayer de faire sortir en même temps que la formation soit en fin d'année soit en début vraiment tout début d'année prochaine voilà à côté de ça je vous ai également je suis en train de réaliser un le normand mais il est sorti il avait besoin de sortir vous savez comment je suis des fois je me focalise sur des projets et puis et puis ils ont du mal à sortir tout ça par contre il ya quelque chose qui vient et qui demande à sortir et qui est là qui est très présent donc là c'est pareil du coup c'est un jeu que qui avait besoin de sortir et qu'il fallait absolument que je réalise je vous en ai déjà montré quelques petits extraits au mois de juillet puisque c'est en juillet août je les finaliser en août mais c'est vraiment en juillet qu'il a qu'il a qu'il est venu à maturité et qu'il a commencé que j'ai commencé à créer l'incarner vraiment ce projet donc donc voilà et du coup j'aimerais bien aussi en parallèle parce que vous l'avez aussi beaucoup demandé vous réalisez une formation complète en fait sur le normand que ce soit une formation sur la façon d'interpréter le normand que ce soit les tirages que ce soit vraiment les cartes en tant que telle donc voilà ça fait beaucoup de choses beaucoup de projets j'avoue que le projet sur sur le journal de tirage c'était pas quelque chose de prévu du tout mais quand j'ai commencé à mettre au clair mes idées pour la formation j'ai commencé à lister et puis moi même je vois que j'utilise un petit carnet de tirages je note à droite à gauche généralement je fais la petite carte du jour dans mon agenda mais des fois j'ai passé la deux places donc il y avait vraiment un besoin autant pour moi et je vois que c'est quelque chose qui pourrait vraiment vraiment vous plaire j'ai rajouté des petites choses aussi à l'intérieur qui permettent de bien répertorier ces tirages de bien les les comprendre j'ai expliqué les modes de tirage aussi à l'intérieur donc donc voilà en fait c'est pas juste un journal de tirage c'est aussi un journal de tirage qui vous explique qui reprend les bonnes bases aussi pour que vous puissiez faire vos propres tirages donc voilà ça je pense que c'est quelque chose c'est un projet donc qui va voir le jour donc en fin d'année ou en début d'année prochaine tout début d'année prochaine sans doute on va voir je vais voir un petit peu avec avec le temps que j'ai et comment comment arriver à goupiller tous et tous ces nouveaux projets donc vous comprenez je suis vraiment désolé j'ai vraiment spuisé l'aller les premiers tirages de ce mois de septembre je rattrape un bien sûr je rattraperai donc si j'ai pas pu si je peux pas si vous ne les avez pas parce que je filme cette vidéo justement de partir en vacances si je n'ai vraiment pas eu le temps de vous faire ces tirages pour le début de deux mois de septembre je m'en excuse c'est pour votre plus grand plaisir après aussi pour d'autres projets par contre ça veut pas dire que j'arrête les tirages du matin voilà je les reprendrai juste après à la semaine de durant la semaine de la rentrée où je vous filmerai quelques quelques tirages mais bon ça a été compliqué de tout mettre en place et de tout faire j'ai reçu aussi des petites choses que je voudrais vous présenter déjà la spiritual box elle est arrivée juste avant que je parte en vacances du coup je suis désolée je vais peut-être faire un petit post instagram mais voilà je vais quand même vous la présenter un petit peu hop pour la rentrée donc ça c'était la spiritual box d'août d'autant plus que dans la spiritual box d'août vous aviez l'oracle cosmique l'oracle cosmique alors moi je l'avais déjà c'est un jeu que j'aime beaucoup c'est un jeu de nari anastartia c'est un petit peu difficile à prononcer je crois que je vous ai fait une review je vous ai fait un tirage du matin avec je vous en ai fait deux ou trois tirages du matin avec ce jeu j'ai toujours autant de mal à prononcer le nom de de la créatrice je m'en excuse hop j'essaie juste de vous ouvrir pour vous montrer quelques cartes je sais que c'est un jeu que j'ai mis de côté pour vous faire une review complète dessus je vais vous présenter quelques cartes quand même pour ceux qui n'ont pas vu mes tirages du matin parce que c'est vraiment un très joli jeu il fait pas forcément partie de mon top 10 mais il est il est très sympa une belle énergie donc voilà il arrive avec un livre comme ceci qui est en couleur donc je vous montre vite fait la présentation à la présentation d'une carte vous avez la carte ici et vous avez ici l'interprétation et vous avez donc des cartes il y en a 36 et ce sont de très très belles cartons je trouve qu'il y a une très belle énergie la qualité la qualité du carton aurait pu être un petit peu meilleure même si c'est pas c'est pas une mauvaise qualité mais c'est juste que à mon goût personnel un tout petit peu plus les éditions à l'édition très banal nous ont habitué à un petit peu mieux un petit peu plus épais donc voilà hop je vous montre rapidement parce que j'ai d'autres choses à vous montrer donc voilà il y avait donc dans cette spirituelle box doute ce jeu ci alors je vais voir j'ai peut-être vous faire faire un j'ai peut-être vous faire un petit concours justement pour pour le gagner moi en plus comme je l'ai déjà ça pourrait être sympa je vais voir ça si je le fais sur instagram sur youtube je vois un petit peu en fonction du temps que j'ai pour préparer tout ça mais je pense que ça pourrait être sympa en plus ça fait un beau partage donc il y avait l'oracle cosmique on était d'ailleurs sur une une spiritual box sur la box intuition alors vous aviez également avec ici ma boisson cosmique alors ma boisson cosmique il y avait à l'intérieur de du thé bleu alors ça sent j'avais je connaissais un thé bleu mais j'avais jamais vu comme ça en fait je vais vous le montrer en fleurs pardon je vais vous le montrer je le connaissais découpé en découpé en petits morceaux mais pas comme ça là on a vraiment le feuilles les fleurs les fleurs de thé comme ça je monte sur fond blanc très sympa ça a une odeur particulière ça me rappelle quelque chose c'est un petit peu une madeleine de proust là mais j'arrive pas à mettre le doigt vraiment dessus ça me rappelle l'odeur d'un gâteau mais j'arrive pas j'arrive pas à remettre le doigt dessus c'est pas grave ça a vraiment une odeur une odeur particulière une odeur de gâteau mais lequel vous me direz vous me direz pour ceux qui ont reçu la box est ce que ça vous a rappelé à vous aussi une odeur particulière donc ça vous a fait penser à quelque chose il y avait également dans cette box alors ici on a de l'encens d'armoise un petit flacon d'encens d'armoise il y avait deux autres choses encore il y avait un oeil de faucon poli voilà c'est un petit peu difficile de voir que c'est un oeil de faucon parce que la mienne est très très noire alors que l'oeil de faucon c'est rouge c'est voilà vous avez ici noir et rouge et là vous avez vraiment juste une pointe de rouge mais c'est bien un oeil de faucon du coup et dans cette petite pochette ici on a un petit temps genre fluorite je vais me décaler pour vous montrer sur fond blanc finalement cette installation est pas mal pour pouvoir vous montrer des trucs sur fond blanc voilà je vous montre de plus près quand même donc voilà ce petit temps genre fluorite que je vais d'ailleurs mettre ici voilà il va nous accompagner à côté de l'oracle des reflets voilà donc ça c'était la spiritual box spécial intuition donc vous avez ici le petit le petit livre explicatif qui vous explique un petit peu tout ça je m'excuse parce que la box de juillet la box doute je voulais présente un petit peu un petit peu en retard mais là du coup c'est vrai que les deux fois c'est tombé pile au moment où j'allais partir je vous ferai un petit post instagram pour tout ça une petite une petite comment ça s'appelle story instagram pour ceux qui me suivent pas d'ailleurs sur instagram n'hésitez pas n'hésitez pas à aller voir parce que je partage pas les mêmes choses sur instagram que sur que sur youtube donc ça peut être sympa de de voir les deux voilà quand j'ai juste des petites choses à vous dire comme ça qui prennent pas autant de temps sur une vidéo alors j'ai reçu également des livres d'alliance magique je sais moi qui leur ai demandé justement pour pouvoir vous faire des présentations de ces livres pour pour je me suis monté un calendrier parce que là il fallait vraiment que avec toutes les vidéos que je vous que je vous mets que je vous poste il me fallait un calendrier vraiment et je programme jusqu'à la fin de l'année un petit peu tout ce que je veux mettre en place tout ce que je vous faire découvrir et tout et donc j'ai demandé à alliance magique quelques livres qui me qui me paraissait vraiment sympa à vous faire découvrir alors après c'est toujours pareil je ne vous présente que les jeux et que les livres vous savez que j'aime que j'aime bien les choses qui m'ont pas plu je ne les présente jamais sur ma chaîne c'est vraiment un parti pris les éditeurs sont au courant toute façon c'est un parti pris parce que déjà un livre ou un jeu ça met du temps à faire voilà et c'est pas parce que moi ça m'a pas plu ça m'a pas touché où j'ai vu des choses qui m'embêtent voilà ça a quand même demandé du temps et j'ai pas envie de de critiquer le travail de quelqu'un d'autre moi j'ai pas les tenants et les aboutissants de la façon dont cette personne a réalisé ses jeux ou ses livres donc donc voilà je me contente de vous présenter ce que j'aime et puisque j'aime pas peut-être que ça aura plu à quelqu'un d'autre donc c'est pas à moi de formuler une critique négative dessus à mon sens bon ceci étant dit passons aux livres alors j'ai demandé les 12 concepts pour mieux vivre votre spiritualité je trouve la couverture hyper sympa en plus donc c'est un petit livre voilà je pense que j'ai peut-être le prendre avec moi d'ailleurs en vacances parce que j'ai l'impression que c'est un petit livre qui se lit comme ça petit paragraphe par petit paragraphe voilà sans prise de tête donc je pense que je vais je vais l'emmener avec moi celui ci la magie de la lune il me tardait vraiment de le découvrir de rachel paterson la magie de la mer ensuite là je vais forcément l'emmener puisque puisque du coup je vais à la mer donc je vais l'emmener je vais l'emmener avec moi et puis je verrai aussi je vais le je vais le découvrir comme ça en ayant les pieds dans l'eau je pense que c'est la meilleure façon de découvrir ce livre donc je vous en dis plus très bientôt alors la magie des arbres là je vais le mettre de côté pour un moment où j'aurai un petit peu plus le temps celui ci donc j'espère avoir le temps de vous le présenter avant la fin de l'année c'est pas sûr mais je vais faire en sorte voilà donc la magie des arbres et 365 façons de vivre généreusement des habitudes simples pour une vie heureuse pour vous pour les autres voilà donc c'est un voilà c'est c'est trié par semaine et par jour je vois j'ai pas encore eu le temps de les regarder il ya des petites pratiques à faire et j'adore ce genre de ce genre de livre justement ou 365 idées 365 façons où on va un petit peu piocher au jour le jour on va on va prendre le temps voilà de de découvrir un petit peu chaque jour pour immerger dans de nouvelles façons de faire dans de nouvelles idées et ça je trouve ça toujours très très sympa j'adore ce format j'adore ce format journal voilà évidemment vous aurez compris donc donc voilà celui ci il me tarde celui ci pardon il me tarde beaucoup de le découvrir également enfin tous tous c'est terrible quand quand il faut faire un choix vous voyez il ya beaucoup de avec les livres sur le chamanisme que j'ai reçu précédemment il va y avoir beaucoup de partage du coup dans plein de domaines différents le chamanisme la magie la spiritualité la générosité justement la façon de vivre aussi donc donc voilà je vous en dis plus très très bientôt au sujet de ces livres aussi et puis et puis voilà je crois que c'était un petit peu tout ce que je voulais vous partager pour pour ce livre désolé j'ai toujours ma chasse j'aime ma chaise qui queen j'ai changé d'environnement j'ai changé d'atelier mais j'ai toujours ma chaise parce que mis à part le fait qu'elle queen elle est quand même super confortable et hyper mignonne je peux me balancer dessus alors j'adore ça voilà elle est sympa mais du coup je vais peut-être m'installer une petite chaise différente juste pour ici juste pour vous éviter ce queen mans là et puis toute façon je vais essayer de voir parce que la lumière est pas et pas extraordinaire en fait je suis un peu bizarrement placé par rapport à la béfitrée enfin à la grande fenêtre ce qui fait que ça me fait une lumière bizarre donc il faut que je vois il faut que je trouve un nouveau micro il faut que je trouve une nouvelle lumière bon ben voilà les joies de la rentrée et de l'installation en même temps mais c'est cool j'adore comme ça quand ça bouge quand ça change et puis j'adore la nouveauté aussi du coup je suis vraiment contente de pouvoir vous présenter ces nouveaux projets je vous en dis plus bien sûr très très prochainement voilà donc donc du coup je vous retrouve très vite je vous embrasse bien fort je vous souhaite à tous une très très belle rentrée bien sûr voilà on a tous nombreux d'entre nous ont laissé leurs petits poussins ce matin ou cette semaine pour leur premier jour d'école ou pour pour leur pour leur rentrée donc donc voilà je vous souhaite vraiment à tous une très très belle rentrée plein de beaux projets plein de belles envies justement à réaliser à concrétiser j'aime bien la rentrée parce que c'est un petit peu une nouvelle page qui se tourne une nouvelle année qui arrive et avec du coup la nouvelle année qui arrive et bien sentez vous libre de faire et de créer ce que vous avez envie de faire de mettre en place des des choses que vous rêviez de mettre en place donc donc voilà je vous booste je vous booste mais allez-y faites vous plaisir et met en place plein de nouvelles choses qui vous tiennent à coeur je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye